Et c'était juste aussi pour vous dire, en fait, ces oliviers-là, vous en voyez trois, c'est pour vous dire qu'en fait, ils ont 1000 ans, ces oliviers, mais ce sont des adolescents. Un olivier, ça peut vivre jusqu'à 3000 ans sur. En Italie, on en a recensé qu'il vit jusqu'à 3000 ans. Après, on pense qu'il y en a, bien sûr, bien évidemment, qui vivent plus longtemps. Après, ils ne viennent pas d'ici. Ils ont été importés directement d'Espagne parce que dans la région, à une certaine époque, avant qu'ils soient classés UNESCO, il y a eu tous les oliviers qui sont tombés malades et qui sont morts. Donc la majorité que vous voyez, maintenant, les oliviers, en fait, les gros oliviers, ils viennent majoritairement de l'Espagne. C'est juste une petite aparté culturelle. Vous voulez que je prenne la photo ? Oui. Mais bon, c'est l'histoire. On a entendu les deux, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Oui, voilà. Et même des garages avaient été mis en berline. Oui, oui, en fait, mais ce n'est pas forcément non plus là où les villes, il pleut, parce qu'il n'avait pas vraiment plu ici. En fait, on est dans une région méditerranéenne et il ne peut pas souvent. Mais quand même, ce cas, il pleut, il pleut vraiment, ça ne fait pas semblant. Ce qui fait que ça fait un petit peu pour l'incésident de l'eau noire. La terre n'a pas le temps d'absorber l'eau. Donc ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et en fait, plutôt, parce que le gardon, il part dans l'Espagne. Je vais prendre une photo, la carte discussion. A partir de l'Alès, et l'Alès n'a pas arrêté de fleur. De la route, de voir. Assez peut-être, je vais vous donner un peu. Et sinon, il peut commencer. L'eau, non pas pour aller alimenter la ville de Nîmes, qui est de 20 000 habitants à l'époque. Donc aujourd'hui, ça me paraît très peu. Mais à l'époque, c'était quand même une petite capitale romaine au centre de la France. Ça va être plutôt fondé. Parce qu'à l'époque, l'eau, c'est un symbole de richesse et de pouvoir. Une ville où il y a beaucoup d'eau, c'est très bien vu. Pour les Romains, il faut que ça en jette. Donc, pour lui, maintenant, c'est plutôt l'or. Là-bas, c'est plutôt de l'eau. Il en faut que dans les rues de Paris. Donc, pour cela, en fait, ils vont aller chercher une source potable, pas plus loin de Nîmes, qu'ils vont trouver à 20 km à Voie-bois-deux. Donc, Nîmes se situe en cette direction, à peu près à 15 km. Et ils vont trouver une source potable en eau à Uzès. Sauf que l'acadulte fait 50 km de long. Alors, je vais vous poser une petite question. A votre avis, pourquoi il fait 50 km de long, alors qu'entre Uzès et Nîmes, il n'y a que 20 km ? C'est la pente. Ah, déjà, il y a la pente. Alors, tout simplement parce qu'entre Uzès et Nîmes, il y a des collines qui sont jusqu'à 200 m de haut. Donc, pour construire des tunnels, ça aurait été impossible. Pour l'époque, et même pour maintenant, je pense que peut-être possible, mais on a eu très coûteux. Donc, ils vont décider de contourner, bien entendu, le cobi. C'est pour cela qu'il va faire 50 km de long. Tout à l'heure, monsieur, il m'a dit de la pente. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a un déisolé de 12 mètres pour 50 km. Vous imaginez, c'est très très peu. Ça fait même pas 25 cm par kilomètre. Donc, bien entendu, c'est une moyenne. Parce que des fois, ça va être complètement plat. Des fois, il va avoir une descente, une pente, une pente, une pente. Ah, c'est l'eau. Donc, malgré ça, quand même, l'eau, elle arrivait en abondance jusqu'à Nîmes. Il n'y avait pas...